Lorsque Tchad GPT avait lancé les GPTs, énormément de plateformes similaires concurrentes à Tchad GPT, ont commencé par mettre en place aussi des assistants IA similaires aux GPTs. C'est le cas de Zapier qui a commencé par mettre en place des Boats qui sont des assistants IA qui ont quasiment les mêmes fonctionnalités que les GPTs. On va découvrir ce que vaut réellement ces Boats dans cette vidéo. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA, ici on parle d'intelligence artificielle. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois qu'on poste une vidéo. En intro, je disais qu'on va parler de Zapier, sans plus tarder ensuite sur mon écran comme d'hab. Pour pouvoir créer des Boats sur Zapier, c'est tout simple, il faut aller sur central.zapier.com Donc c'est sur ce sous-domaine là que vous devez aller, ce sous-domaine de Zapier que vous devez aller pour pouvoir accéder à la plateforme de création de Boats de Zapier. La Boat ici, c'est en quelque sorte des GPTs, ce sont des assistants IA en quelque sorte et donc ils sont dotés de quasiment des mêmes fonctionnalités que les GPTs. Vous avez une partie qui vous permet d'ajouter une base de connaissances, Add Data Source. Lorsque vous cliquez dessus, ils vous proposent directement les types de fichiers que vous pouvez utiliser comme data source, comme base de connaissances tout simplement. Donc vous pouvez utiliser un Google Sheet, un Google Doc et un Notion. C'est assez limité ici, c'est le petit bémol ici, c'est que c'est limité. Vous ne pouvez utiliser que ces trois types de documents pour pouvoir créer votre base de connaissances. En plus de cela, il y a la partie Behavior qui correspond à la partie Action lorsque vous créez par exemple un GPTs. Donc lorsque vous faites un Create Behavior, là, vous avez la partie Instructions, vous avez une partie Triggers. Les Triggers, c'est en quelque sorte les déclencheurs. Voilà, les déclencheurs, c'est-à-dire ça peut être un mot-clé qui peut te permettre de déclencher une action ou une série d'automatisation par exemple derrière. Ça peut être aussi un événement dans une application qui peut te permettre de dire que OK, je déclenche cette automatisation. Donc là, vous avez pas mal d'options ici. Et donc ensuite, vous avez la partie Action qui vous permet tout simplement de définir une sorte d'automatisation qui va s'enclencher derrière. On va faire un test très simple tout de suite. Donc là, côté Trigger, je vais rajouter When I Message the Boat, c'est-à-dire que sur la base du mot-clé que je vais lui injecter, il va déclencher donc mon automatisation. Donc là, c'est l'option que j'ai choisie. Donc je peux choisir aussi des événements sur d'autres applications comme je le disais tantôt, mais l'option que j'ai choisie, c'est celle-là. On va dire que lorsque je lui écris par exemple cette phrase, send that call mail, qu'il enclenche automatiquement l'automatisation que je vais programmer. Donc j'ajoute le déclencheur, je fais un add trigger. Ensuite, je fais un add action. Donc dans le add action, je peux maintenant commencer par créer mon automatisation. Donc je vais dans Gmail. Lorsque je vais dans Gmail, à titre d'exemple, on va juste créer un draft, c'est-à-dire on va créer un brouillon tout simplement dans notre mail. Hop, je fais create draft. Ensuite, il me propose de me connecter, donc à mon compte Gmail. Donc je me connecte à mon compte. Donc parfait, je me suis connecté à mon compte. Super intéressant. Donc là, je laisse comme ça. Je laisse l'intelligence artificielle remplir ces différents paramètres. Donc là, je fais add action. Parfait. Et donc il va me faire un create draft une fois que j'aurai envoyé cette phrase. Tout simplement, send that call mail. Voilà. Ensuite, côté instruction, je vais lui balancer ça. Donc là, je lui dis, envoie-moi un mail contenant ton message une fois que je t'aurai écrit send that call mail. Donc voilà, l'instruction, elle est très claire. Donc là, c'est bon. Je fais un test behavior. Donc vous pouvez déjà tester avant de le mettre officiellement en ligne, votre automatisation tout simplement. Donc votre behavior, votre action en quelque sorte. Vous pouvez le tester. Donc on va le tester, on va dire. Donc là, je lui demande, donne-moi le code Python d'un palindrome. Boum. Tout de suite, il me renvoie donc le code Python du palindrome. Super intéressant. Maintenant, je vais lui envoyer maintenant send that call mail pour voir s'il va réellement enclencher l'action derrière. Boum. Tout de suite, il enclenche l'action. Il dit action in progress. Il est en train de créer la draft. Et on va aller vérifier sur notre mail si réellement il a créé le brouillon en question. Donc parfait. J'ai le mail qui est bel et bien de la partie brouillon. Donc on remarque que c'est exactement le message qu'il m'a envoyé. Qu'il a envoyé par mail qu'il a intégré tout simplement dans mon brouillon. Et donc là, si j'ai besoin de l'envoyer à quelqu'un, je pourrais l'envoyer directement. Donc c'est une automatisation très simple. Vous pouvez derrière mettre une automatisation un peu compliquée. Ça dépend de ce que vous voulez réellement faire derrière. Ça dépend de la problématique que vous voulez réellement résoudre avec l'automatisation derrière. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est gratuit. Donc on va se dire, ok, pourquoi utiliser cela ? Alors qu'on peut connecter directement Zapier à un GPT, par exemple. Je vous ai déjà fait une démo sur comment est-ce que vous pouvez connecter Zapier à un GPT. Il se fait que là, le central.zapier.com, les bots que vous créez ici sont complètement gratuits. C'est gratuit. Tout ce que vous créez ici, c'est gratuit pour l'instant. C'est en phase bêta. Donc n'hésitez pas à les tester pour l'instant. Donc pour ceux qui ne veulent pas payer réellement ChatGPT, ne veulent pas payer l'abonnement de ChatGPT, mais qui ont quand même envie de tester quand même des bots, qui ont envie de tester comment est-ce que les bots fonctionnent. C'est l'occasion pour vous d'aller le tester et de tester surtout aussi l'automatisation derrière. L'automatisation qui est véritablement un game changer pour énormément d'entreprises intégrées. L'automatisation avec des LLM, vous pouvez faire des choses incroyables avec. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc dans la partie activity, vous avez l'ensemble des automatisations que vous avez mis en place. Ensuite, je ne vais pas faire de démo sur la partie data source. On a déjà fait plein de démo là-dessus. Si vous avez un compte Google, vous avez automatiquement accès au Google Sheet, au Google Doc. Vous pouvez créer donc une base de connaissances sur ces deux plateformes-là. Ensuite, Notion, il va falloir créer un compte sur Notion pour pouvoir créer peut-être des tableaux sur Notion qui vont comporter votre base de connaissances en quelque sorte. Donc c'est ces trois options qui sont ici. C'est vraiment véritablement dommage. Mais bon, je pense qu'ils sont en version bêta comme je le disais. Et ça va évoluer potentiellement avec le temps. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Petite vidéo démo sur la partie centrale.zapier.com qui vous permet tout simplement de créer un boot. Si vous savez comment créer un Dpt's, il sera très facile pour vous de venir là et créer un boot très facilement. Dites-moi ce que vous avez pensé tout simplement de cette vidéo, de la plateforme en commentaire. Les gars, je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada